Comment expliquer la persistance des inégalités scolaires liées à l'origine sociale ? Nous verrons l'analyse de deux sociologues français, Raymond Boudon et Pierre Bourdieu. En effet, malgré la démocratisation scolaire, l'origine sociale de l'individu influence encore son parcours scolaire. La famille a donc une influence sur la réussite. Raymond Boudon et Pierre Bourdieu vont alors analyser le rôle de la famille. Leur cadre d'analyse est différent. La conception de Boudon repose sur l'individualisme méthodologique. La société est le résultat de l'agrégation des comportements individuels. En revanche, Pierre Bourdieu se rapproche du holisme méthodologique. Les individus sont déterminés en partie par leur groupe social ou la société. Leur conception de l'individu diverge alors. Pour Boudon, l'individu est un homo sociologicus actif. C'est un acteur dont la rationalité est réelle, mais limitée. En revanche, pour Bourdieu, l'individu est influencé par son habitus. C'est un système de disposition durable qui fonctionne comme un guide de perception et d'action. L'individu agit de manière autonome, mais il n'est pas complètement conscient de l'influence de son milieu familial. Les explications des choix scolaires s'expliquent alors par de logique. Pour Boudon, la décision d'orientation dépend d'un calcul coût-bénéfice. L'individu choisira la solution la meilleure pour lui à partir de trois critères. La réussite scolaire, qui dépend des capacités individuelles, des dons, de la capacité de travail. Le risque relatif, c'est-à-dire le coût de la scolarité et la probabilité de l'échec. Plus il est élevé, plus l'individu hésitera à s'engager dans ce cursus. Les bénéfices relatifs, ce qu'apporte la filière en termes d'emploi et de valorisation sociale. Pour Bourdieu, l'orientation ne résulte pas d'un choix rationnel. Il dépend du système de valeurs développé par la famille. Le capital culturel de la famille joue alors. Bourdieu distingue trois formes de capital culturel. Le capital culturel objectivé, c'est-à-dire la possession d'œuvres d'art. Le capital culturel incorporé, c'est la maîtrise de la culture légitime. Et enfin, le capital culturel institutionnalisé, le diplôme. Boudon et Bourdieu vont donc expliquer la persistance des inégalités scolaires de deux manières différentes. Pour Boudon, la stratégie rationnelle sera différente selon le milieu social. Les coûts des études paraissent plus élevés pour les enfants de milieu populaire que pour les enfants de milieu favorisé. Car le revenu de leur famille est plus faible. En revanche, ils sous-estiment les bénéfices liés à des études longues. Car les ambitions des individus sont relatives. L'objectif est d'avoir une association sociale par rapport à sa famille. Ainsi, il est rationnel pour un enfant de milieu populaire de faire des études plus courtes que les enfants de milieu favorisé. Les enfants de milieu populaire s'auto-sélectionnent. C'est eux-mêmes qui décident de faire des études courtes. Pour Bourdieu, l'école est basée sur la culture de la classe bourgeoise. Sont valorisées la maîtrise du langage soutenu, l'intérêt pour l'art classique, la littérature du XVIIIe siècle. Or, toutes les familles ne transmettent pas cette culture. Pour les enfants de milieu favorisé, il y a une suradaptation. Ils apprennent à l'école ce qu'ils apprennent déjà chez eux. En revanche, les enfants de milieu populaire doivent abandonner leur culture d'origine pour acquérir les codes de l'école. Cela leur demande un effort supplémentaire. C'est la culturation. Quel rôle a alors l'école dans la perpétuation des inégalités ? Pour Bourdieu, l'école n'est pas responsable. Elle est neutre. Il n'y a pas de volonté de sur-sélectionner les enfants de milieu populaire. En revanche, pour Bourdieu, l'école est responsable en partie. Les limites de la démocratisation scolaire sont alors d'expliquer de manière différente. Pour Boudon, c'est dû à la stratégie rationnelle des individus. Pour Bourdieu, les limites de la démocratisation s'expliquent par le fait que l'école transmette le modèle culturel d'un groupe sans officiellement le dire et sans compenser les inégalités de départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !